... Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau le nouveau président du SIAG, Ferdi Louisi. Ferdi Louisi, bonsoir et merci d'être là, puisque vous venez juste de sortir de cette réunion du SIAG où vous avez été élu, je le rappelle, à l'unanimité. Alors, est-ce pour vous une bonne surprise ou est-ce qu'on peut dire que ça a été un coup de poker ? D'abord, bonsoir, madame Boisset, mais bonsoir aussi à l'ensemble des téléspectateurs. C'est une belle surprise, c'est une bonne surprise et puis ce n'est pas un coup de poker, c'est vraiment la volonté qui a été manifestée ce soir, puisque vous l'avez bien dit, je sors de l'élection, du SIAG. La volonté qui a été manifestée par les élus, les 22 élus du SIAG, de pouvoir construire quelque chose et de donner un message clair à la population. Donc, on a fait ce qu'on appelle une bonne symbiose et j'ai été élu à l'unanimité. Alors, vous avez été le seul candidat élu à l'unanimité. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, s'il n'y a pas d'autre candidat, c'est que bon, les choses ne sont pas si simples que ça et que personne ne voulait de ce bébé de SIAG ? Les choses ne sont pas faciles pour le SIAG puisque c'est d'actualité, mais je crois que les élus voulaient montrer et donner un message à la population guadeloupéenne en disant que nous sommes déterminés. Notamment, les trois présidents des communautés d'agglomération qui constituent le SIAG, à savoir Guy Lossbard, Cédric Cornet et Jean Bardet, et donner un message clair à la population pour montrer que nous sommes en responsabilité, qu'il y a une nouvelle gouvernance qui est mise en place et qui nous appartiendra de faire en sorte qu'il y ait une continuité qui est de l'eau dans les robinets des voies de l'UPS, c'est ça le plus important, mais aussi que le SIAG, ce n'est pas un bateau qu'on coule. C'est vraiment un bateau qu'il faudra amener à bon port et c'est le travail qu'ils m'ont demandé de faire pendant les semaines à venir. Alors justement, la mort annoncée du SIAG a mobilisé plus d'un. Vous êtes expert comptable, vous connaissez très bien la situation du SIAG. Vous êtes aussi à l'occasion commissaire au compte et donc vous êtes vraiment au fait des choses, au fait des chiffres. Et on se dit, est-ce que vous vous rendez compte de la situation ? Est-ce que là où d'autres ont échoué, je veux parler de Laurent Bernier et puis de Jean-Claude Pioche, est-ce qu'on peut dire que vous allez, vous, réussir ? Alors les choses sont bien claires. Il est évident que le processus qui consiste à entamer la dissolution du SIAG est déjà entamé par l'État et il nous appartient de conduire le SIAG à bon port. Il y a du personnel. En fait, à la dissolution, vraiment. C'est-à-dire qu'à cette entité-là dont parlait tantôt Cédric Cornet. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu devrais nous conduire demain à constituer, avec les communautés d'agro, un syndicat unique. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions tenir cet établissement, le conduire à bon port. À la SMO ? Et assurer... Clairement, à la SMO. On ne sait pas encore quelle sera la forme juridique qui sera donnée. Il appartiendra au président de la communauté d'agglomération de décider, puisque ce sont les communautés d'agglomération qui ont la compétence en matière d'eau et d'assainissement. Donc il leur appartiendra de décider de la forme juridique qu'ils donneront à ce syndicat unique que nous voulons. Mais ce qui est important, c'est qu'on connaît l'importance du ciel qui alimente à peu près 80% de la population guadeloupéenne, sinon plus. On sait l'importance et donc il ne peut pas y avoir de rupture. Ce n'est pas parce que demain on est amené à changer de gouvernance qu'il doit y avoir une rupture de la distribution d'eau, une rupture de la qualité. Il fallait aussi rassurer le personnel en leur disant que oui, que ce soit les organisations syndicales ou les personnels qui ne sont pas syndiqués, dire que le message est très clair. Nous sommes venus travailler pour faire en sorte que la transition se passe le mieux possible. Et ma responsabilité en cas de président avec le conseil syndical et le bureau qui a été élu, c'est de faire en sorte que la gestion soit remise à sa place. Est-ce qu'on peut dire que vous avez quelque part été mandaté par l'État ? Alors j'ai été mandaté par les élus, donc par les 21 élus qui composent ce conseil syndical et d'une manière générale par la population guadeloupéenne. Mais il est évident que sur un dossier comme ça, il faut que nous soyons dans des bonnes conditions d'échange et de discussion avec l'État, notamment de représentants de l'État au Guadeloupe, M. le préfet, pour faire en sorte que cette transition se passe le mieux possible. On voit les difficultés, on voit les tensions, on voit les crispations. Donc l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de coupure d'eau, qu'il n'y ait pas de grève et que nous puissions tous travailler ensemble autour d'un projet, amener le SIAC vers cette transition qui consiste à constituer sous l'ensemble du territoire guadeloupéen, un syndicat unique qu'on porte de Déhé, qu'on arrive à Grandbourg, à terre de bas, à terre de haut. Toute la Guadeloupe est concernée et en fait c'est vraiment un problème guadeloupéen que nous allons tâcher de régler, en commençant par le SIAC et en terminant par le syndicat unique. Donc vous êtes un élu sérieux, rigoureux, bon gestionnaire, vous étiez le mieux placé, on va dire, pour être à la tête du SIAC ? En tout cas, ce que je retiens c'est que les élus m'ont porté à l'unanimité à travers ce vote, qui est d'abord un vote de confiance et je tiens encore une fois à un dégoire bien. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que c'est parce que les autres ne voulaient pas, ils se disaient c'est peut-être un dossier trop lourd aussi ? On ne peut pas parler comme ça lorsqu'on est en responsabilité et lorsqu'on connaît l'importance de l'eau en Guadeloupe, parce que j'aurais pu me dire la même chose, c'est fini, non. Je crois que nous sommes, et les présidents de communautés d'agglomérations l'ont bien stipulé, nous sommes en responsabilité. Vous êtes en responsabilité du premier jour jusqu'au dernier jour. Et pour le moment, on n'a pas de dernier jour. Donc on ne connaît pas encore le délai qui est accordé. Ce qui est important, c'est que nous puissions conduire, accompagner le SIAC dans cette phase de transition. Et ce sera le même travail qu'il faudra que d'autres communautés d'agglomérations qui ne sont pas dans le SIAC fassent pour aller ensemble vers ce syndicat unique que nous appelons de nos voeux sur le territoire Guadeloupe. Avec Cédric Cornet, vous formez un bon tandem, puisqu'il est le premier vice-président. Oui, il est le premier vice-président, mais d'une manière générale, le travail va se faire en collectif avec les 22 élus, mais aussi avec le président Bardaille, qui lui n'est pas membre du SIAC, du syndicat, et qui préside d'une communauté d'agglomérations. Donc le SIAC est représenté par trois communautés d'agglomérations. Et donc la volonté qui est manifestée par tout un chacun, c'est que nous puissions travailler ensemble, du premier jusqu'au dernier. Alors vous étiez, alors il y avait Cédric Cornet qui était présent, Loïc Tonton, Louis-Gabriel Carabin, Guy Lossbard et vous-même. Trois maires étaient absents, Christian Baptiste, Édouard Delta et Blaise Moronal. Est-ce un signe fort de la part de ces élus ? Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour justement qu'on puisse remettre le SIAC au goût du jour ? Ils étaient d'accord parce qu'ils ont donné procuration à leurs collègues élus. Moi-même, je les ai eu au téléphone. J'ai eu Christian Baptiste qui avait au conseil municipal à la même heure. Et donc je l'ai eu, le président Jean Bardaille aussi avait un conseil municipal et donc il ne pouvait être présent même s'il n'est pas élu. Et donc non, non, la volonté a été manifeste puisque tout le monde a pu voter puisque les maires qui n'étaient pas présents, les trois maires qui n'étaient pas présents, ont donné procuration à leurs collègues conseillers municipaux, au niveau du conseil syndical pour voter leur nom. Et le vote a été exprimé. Alors est-ce que le plus difficile selon vous sera de faire rentrer les sous, comme on dit, dans les caisses du SIAC, surtout quand on sait qu'il y a de grands hôteliers qui ne sont pas forcément à jour de leur paiement ? Est-ce que pour vous, ça sera une réelle difficulté ? Alors il ne peut pas y avoir de difficultés lorsqu'on va dans un sens de dialogue dans la gestion. Et donc nous nous réunirons dimanche d'ailleurs, dimanche prochain, pour définir la feuille de route qui sera donnée pour le SIAC. L'objectif pendant cette période de transition, c'est bien évidemment de faire en sorte qu'on puisse redresser le maximum qui est redressable pour ne pas donner quelque chose de trop lourd à supporter par les communautés d'agglomération. Et donc ça passera par le dialogue et je suis sûr que l'intérêt guadeloupéen, il prévaut que vous soyez hôtelier, que vous soyez commune, PCI ou tout simplement un usager guadeloupéen. Donc il va dans l'intérêt de tout le monde. Le but c'est de faire ça dans un travail constructif de dialogue. On fait un état des lieux, on dit qui fait quoi et ensuite on se met autour d'une table. Je pense que les volontés se sont exprimées et on connaît encore plus dans ce contexte de crise sanitaire l'importance de l'eau et le problème du SIAC c'est un problème financier. On va régler ce problème financier pendant cette période de transition. Vous pensez pouvoir être équitable à ce niveau-là ? On a toujours été équitable. À partir du moment où vous êtes un élu et que la population vous porte en responsabilité, c'est pas parce qu'elle considère que vous avez le sens de l'équité, le sens de la justice également et que vous savez faire jouer la solidarité. Donc on aura ces arguments à faire valoir pour faire en sorte que les Guadeloupéens se mobilisent autour du sauvetage de l'eau en Guadeloupe. Le SIAC ce n'est pas le seul problème d'eau en Guadeloupe. C'est toute la Guadeloupe qui est concernée et l'outil SIAC qui existe en ce moment et qui connaît des difficultés, il faut le redresser, il faut lui enlever les genoux par terre pour permettre à la Guadeloupe de s'en sortir. C'est vraiment la volonté qui est affichée. Alors je ne sais pas si ce sera pendant une semaine, si ce sera pendant deux mois, trois mois. Tout va dépendre de l'orientation qui sera prise par le gouvernement. Donc on aura à dialoguer avec l'État. Mais l'essentiel c'est que pour nous le SIAC, au moment où il y aura la transmission vers une autre structure, que le SIAC ne soit pas à genoux à terre. D'accord. On peut dire que vous suivrez quelque part les directives de l'État. On ne suivra pas les directives de l'État, on va suivre les directives qui seront données par le Conseil syndical. Et comme je vous dis, il faut déjà dialoguer avec l'État, il faut dialoguer avec le président Jalton d'Eau d'Excellence, il faut dialoguer avec M. Abedi de la communauté du Sud-Bastère. Donc il faut dialoguer avec les prestataires, les fournisseurs et particulièrement dialoguer avec les usagers. Et ce que j'ai dit au personnel, c'est que ce travail sera fait élu et personnel. Nous sommes ensemble pour pouvoir aller justement rencontrer et échanger avec nos partenaires extérieurs. Alors est-ce qu'on peut faire diluiser honnêtement dire que cette nouvelle structure ne sera pas gangrénée par les pratiques justement qui ont fait que le SIAC s'est retrouvé dans cette difficulté ? Est-ce qu'il y aura un changement de pratique ? Puisqu'on se dit que les élus seront aussi en plein cœur de cette structure et on sait ce que ça a donné jadis. – Non, il y a véritablement une prise de conscience. Je crois que tout le monde est conscient qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites et que maintenant il faut aller d'un pas nouveau. On a fait un changement de gouvernance, vous avez vu sous les dernières élections municipales qu'il y a eu un renouvellement aussi du personnel politique. Donc la population a déjà donné un message clair. Ce message, nous allons le relayer au niveau du SIAC et tirer les enseignements du passé certes, mais surtout ne pas aller sous le même chemin qui nous a conduits vers ce résultat désastreux. Ce qui est important c'est que chacun prenne conscience qu'il a un rôle à jouer. Que ce soit l'usager, que ce soit le personnel du SIAC, que ce soit les élus, que ce soit l'État également, nous avons tous un rôle à jouer et ce rôle, je suis très confiant, très optimiste dans le sens que cette prise de conscience collective nous permettra de le jouer ensemble. – Est-ce qu'on peut dire qu'au sein du SIAC, les élus feront donc d'eux-mêmes et qu'il y aura, que ça sera du bénévolat et qu'on ne parlera pas d'aspects financiers ? Est-ce qu'on n'est peut-être pas arrivé à une époque où il faut que les élus fassent aussi don d'eux-mêmes et pour avancer ? – Le don d'eux-mêmes c'est d'avoir fini ce soir et de sortir du SIAC et d'arriver sur vos studios. Le don de soi c'est de pouvoir se réunir des dimanches avec du personnel pour commencer à travailler parce que la semaine elle va être courte et le temps nous est compté. Oui, il y a beaucoup de dons de soi-même. Vous voyez dans des conditions particulières comme celle-là, nous nous sommes réunis en présentiel, alors même que la loi ne nous a pas permis de le faire en distanciation par des moyens numérisés, donc les élus font beaucoup de dons de soi et on continuera à faire ce travail-là. Et il ne faut pas voir les élus uniquement sur un aspect financier, non, il faut voir les élus comme un engagement qu'ils ont à travailler et qui empiète assez souvent sur leur vie privée, leur vie familiale. Et donc oui, le don de soi, il est là, il est vraiment là et ce que j'ai vu cet après-midi avec la mobilisation des élus qui sont venus au CERG et qui ont voté, on était nombreux et on a fait le vote, les 22 élus étaient présents. Donc il n'y a pas de problème où représenter à trois procurations, quatre procurations près. Donc vraiment, il y a un don de soi et il faut le reconnaître que vous soyez maire adjoint au conseiller municipal, les Guadeloupéens sont engagés parce qu'on leur a confié une responsabilité. Et c'est ce que j'ai vu ce soir avec le vote unanime, mais c'est surtout la volonté que les élus ont dit que nous devons faire en sorte que les choses changent et les choses vont changer. Elles vont changer. Vous qui êtes un expert en la matière, que pensez-vous de ces élus qui ont décidé de faire du bénévolat, c'est-à-dire par exemple Gauzier et Cédric Cornet, on va partir aussi du côté de Marie-Galante avec Rambourg, des élus qui se disent aujourd'hui, bon il faut faire un geste parce que les temps sont difficiles, donc pas d'indemnité, que pensez-vous de cela ? Et tous les élus font du bénévolat, puisque vous savez que les élus n'ont pas un contrat de travail lorsqu'ils sont en responsabilité au niveau des collectivités et cette forme de bénévolat, il pose une forme. L'indemnité de fonction, il faut franchement parler sans langue de bois avec les Guadeloupéens, l'indemnité de fonction ce n'est pas un salaire. Lorsque vous avez des élus qui travaillent 70 euros dans une semaine et qui touchent 800 euros, ce n'est pas un salaire ça. D'accord ? Donc non, non, les élus sont dans un bénévolat, c'est de la même manière que si vous utilisez votre voiture pour les besoins professionnels, on vous rembourse les frais. Donc en fonction de la position de voiture. Franchement, je crois que d'une manière générale, le statut d'élu local qu'il faudra revoir un jour par rapport au statut de parlementaire ou d'autres, il faudra le revoir, fait des élus d'une manière générale qui perçoivent une indemnité de fonction, une indemnité de fonction ou pas, ce n'est pas un salaire. Donc ils sont déjà dans une forme de bénévolat. Après, on dit au bénévolat, on prend une délibération, on ne perçoit peut-être pas une indemnité, mais on perçoit d'autres formes de remboursement et de frais. On est toujours dans un esprit de bénévolat parce que la loi même fait que nous sommes des bénévoles. La loi même le fait. Donc vous prendrez le taureau par les cornes et vous mènerez à bien votre mission, votre tâche. Il le faut, il le faut et c'est le message que je souhaite faire passer à la population guadeloubienne. Il faut qu'on, à partir de maintenant qu'on rentre dans un climat de confiance. Des changements sont nécessaires, les changements sont indispensables, les changements de personnel politique certes, mais surtout les changements de méthode dans la manière de gérer l'eau en Guadeloupe. On va mettre ça en place et je l'ai dit ce soir au syndicat, à des représentants, quelques agents syndiqués, je leur ai dit, il faut qu'on travaille dans un rapport de confiance. Et si on arrive à rétablir la confiance, ça va pas être facile. Quand on regarde la situation telle qu'elle est connue, il n'y a pas d'eau, on est en période de Covid, les gens restent deux jours, trois jours sans eau, il y a des fuites, etc. Il y a des compétences, on va s'appuyer sur les compétences et on va faire avancer le bateau du siècle. Voilà, ce sera pas un Titanic, ce sera certainement un peu un Titanic, ce sera un bateau qui ira à bon port. Alors, ce sera plus le bateau SIAG, ça sera un bateau qui aura un autre nom. Qui portera un autre nom lorsque le SIAG va arriver au port. Parce qu'il faudra transférer le personnel et les moyens du SIAG vers la nouvelle structure qui sera mise en place en fonction de la volonté qui sera exprimée par les présidents de communautés d'agglomération. Alors, je sais que vous êtes au fait des choses de faire diluisi. Alors, vous dites qu'il faudra emmener le personnel du SIAG à bon port aussi, puisque ça c'est une nécessité. Que pensez-vous de tout ce qui a circulé concernant le personnel du SIAG sur les réseaux sociaux en disant que ce personnel était extrêmement bien payé, voire trop, qu'il y en avait trop aussi ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question ? Est-ce que vous pensez qu'il va falloir revoir les choses, qu'il va falloir discuter avec ce personnel pour réajuster ? Comment pensez-vous faire ? On va définir cette feuille de route. Je vais la faire avec les présidents de trois communautés d'agglomération et ensuite je vais la soumettre au conseil syndical. Mais l'objectif c'est que nous puissions travailler tous ensemble. Donc il faudra faire un état des lieux et décider comment faire. Je pense que le plus important c'est que le personnel ne rechigne pas la tâche. Mais pour que le personnel ne rechigne pas la tâche, il faut lui donner les moyens de faire son travail. Il faut mettre un climat de confiance. C'est d'abord ça, le plus important. En général, c'est le salaire qui motive et qui stimule. Le salaire motivé stimule tout le temps. On a déjà dénoncé toute forme de salaire en Guadeloupe. Que vous touchez le SMIC ou que vous touchez dix fois le SMIC, on aura toujours quelqu'un qui va exprimer quelque chose. Ce qui est important à mon sens, c'est de reconnaître les compétences des agents du SIAG parce qu'après tout, il y a de l'eau encore en Guadeloupe. Il y a du personnel qui quelquefois n'a pas les moyens de faire son travail. Donc ce sera notre rôle de faire en sorte que, et là j'annonce un appel aux différents fournisseurs pour leur dire qu'on viendra aussi vous voir pour que vous puissiez participer à cet effort de redressement pour faire en sorte que le personnel puisse exprimer tous ses talents. Après on verra les différents statuts. Il y aura un travail à faire. Je crois que les organisations syndicales ont déjà commencé à faire ce travail-là au niveau du SIAG. J'en prendrai connaissance dès la semaine prochaine puisque je n'étais pas dans la gouvernance directe du SIAG. Aujourd'hui, je suis en tant que président et donc on va aller voir, on va discuter. Mais je ne vais pas me focaliser en disant c'est les salaires. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord le travail qu'il y aura à faire, la distribution de l'eau dans les robinets et partant de là, les statuts du personnel qui correspondent à un cadre défini. À partir du moment où le cadre est défini, il faut que l'essentiel c'est que les recettes rentrent dans le SIAG pour pouvoir payer les frais du SIAG. Parce qu'il y a des fois des structures privées qui touchent beaucoup plus que les personnels des institutions publiques. Il est trop tôt pour vous de nous dire un petit peu la situation financière du SIAG ? La situation financière telle qu'elle est connue et qu'elle a été avancée jusqu'à maintenant dans les médias, on la connaît. Mais ce que je veux vous proposer, c'est de revenir vous voir, une fois que je prendrai mes fonctions d'ici lundi, pour justement donner toute la vérité sur la situation financière du SIAG. Mais au-delà de la vérité sur la situation financière du SIAG, c'est surtout de dire quelles sont les perspectives que nous donnons pour pouvoir ramener le SIAG dans une position financière correcte, notamment pour assurer le paiement des salaires, pour assurer le paiement des prestataires, faire des moratoires, etc. et préparer justement le transfert du SIAG vers la nouvelle structure. C'est ce que j'appelle la période de transition. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon tremplin pour vous, Ferdi-Louisie ? Un tremplin qui va vous mener vers les prochaines élections régionales ? Le seul tremplin que je vois, c'est qu'il faut qu'on sorte de la Guadeloupe de cette situation. Même pour vous, personnellement, Yves Lisboasset, il faut qu'il y ait de l'eau dans votre robinet. Et je suppose que comme tout Guadeloupéen, vous souffrez aussi quelquefois de ces coupures. Pas quelquefois, très souvent. D'accord. D'accord. Vraiment, désolé. Alors moi, le tremplin que je souhaite avoir vers ça, c'est que nous puissions réussir ensemble cette mission. Vous, en tant qu'usagers, nous, en tant qu'élus, le personnel et puis les autres partenaires que sont l'État et les autres collectivités. Vraiment, si on réussit cela, ce sera le tremplin de la Guadeloupe. Ce ne sera pas mon tremplin, puisque vous savez que chaque fois que je m'engage en responsabilité, ce n'est pas pour satisfaire une ambition personnelle, mais c'est toujours pour contribuer à faire avancer les choses en Guadeloupe. Est-ce que ça voudrait dire, quand même, quelque part, que les prochaines élections régionales ne vous intéressent pas ? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est de faire en sorte que le SIAG arrive à bon pour le transfert vers la structure unique. Pourquoi cette question faire diluisi ? Parce qu'on se dit, on se dit celui qui réussira à mener le SIAG, on va dire, à cette structure unique, ça sera celui qui serait peut-être en pôle position pour les prochaines élections régionales. Ah ben ça, c'est le peuple qui décidera. Parce que je pense que la population guadeloupéenne sait parfaitement qu'à partir du moment où elle décide de mettre telle ou telle personne en responsabilité, c'est sous la base d'un programme, c'est sous la base peut-être aussi d'un historique d'action réalisée. Peu importe, je ne sais pas. Franchement, je vous dis aujourd'hui, je suis préoccupé par une chose, c'est que nous soyons tous d'accord, tous les Guadeloupéens soient d'accord pour faire en sorte que le SIAG arrive à bon pour. Voilà. C'est le message que je veux faire passer. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que chacun d'entre nous y mette quelque chose. On ne veut peut-être pas demander de tout mettre, mais que chacun y mette quelque chose pour que nous puissions franchir ce cap, c'est-à-dire sortir de cette situation. Parce qu'on ne peut pas laisser le SIAG couler, comme on dit, sans avoir sauvé la cargaison. Donc on va sauver la cargaison. Enfin, il est peut-être déjà bien au fond de l'eau, non ? J'ai vu aujourd'hui des élus décidés, du personnel pour une partie décidé. Je sais que l'État attend beaucoup de nous. L'État attend surtout que le SIAG n'existe plus et qu'il y ait une structure unique. L'État n'attend que ça. Nous sommes tous d'accord, puisque le SIAG même est dans cette démarche-là. L'État attend une chose qui est très importante, c'est que les Guadeloupéens se mettent ensemble pour faire en sorte qu'on règle le problème de l'eau. Et si l'outil de demain, c'est la structure unique, ce sera la structure unique. Si l'outil de demain, c'est de permettre au SIAG d'arriver à bon port avant la structure unique, ce sera l'arrivée à bon port du SIAG. Donc on a vraiment un travail important. Il faudrait qu'on fasse passer ce message pour dire aux Guadeloupéens que là, on est à une période charnière. Tout le monde sait que les clignotants sont allumés par rapport à la situation du SIAG. Et la situation du SIAG, c'est un problème d'eau en Guadeloupe. C'est un problème d'eau en Guadeloupe. Le SIAG n'est pas dans le Sud-Bastère et pourtant il y a des problèmes d'eau. Le SIAG n'est pas dans le Nord-Bastère et pourtant il y a des problèmes d'eau. Et donc vraiment, il faut qu'on se mette ensemble. Nous, avec les trois communautés d'agglomération, Grande Terre, Riviera et Nord-Bastère, on va révéler le problème du SIAG. Et nous allons travailler aussi avec nos autres collègues présidents de PCI et élus de PCI, que Excellence ou Sud-Bastère. Bien sûr aussi, on verra la communauté de Magalhães pour faire en sorte que la Guadeloupe se construise et qu'on oublie une bonne fois pour toutes ces problèmes d'eau parce qu'on les aura vécu. Voilà. C'est vraiment l'ambition que j'ai aujourd'hui en venant sur votre plateau, c'est de faire en sorte que nous réussissions le Paris de l'eau en Guadeloupe. Donc vous êtes en marche ? Je suis en marche pour réussir ce travail-là. Merci Ferdilouizi d'être venu sur ce plateau juste après cette rencontre. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons lundi avec un autre invité. Ce sera pour une autre émission politique. Excellent week-end et excellente soirée à tous. Merci. 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 Merci.